La colère de la lune Elle bouillonne intérieurement d'une colère froide. Elle serre les dents, crispe ses poings et essaye d'attendre que son interlocuteur finisse son laïus. Elle en profite pour ordonner ses arguments et pour les contrer. Seulement la sentence se termine et elle est congédiée sans possibilité de se défendre. Elle essaye de protester, mais son adversaire se détourne d'elle en faisant la sourde oreille. Elle enrage et sort en fulminant. Cette ordure de soleil a osé la traiter comme une moins que rien. Ils ont toujours eu une relation ambiguë entre subordonnée et passionnelle. Au début, elle n'était que le miroir de sa lumière pour éclairer la nuit et tenter de rendre le monde moins sombre en son absence. Mais il y a eu rapprochement petit à petit. Une histoire d'amour slash haine pleine de passion et de rebondissement. Mais celui-ci est de trop. La lune le sait. C'est le point de non-retour qu'elle s'était vue prophétiser il y a de ça longtemps par une étoile filante perspicace. Elle sait donc ce qu'il lui reste à faire. S'échapper de l'emprise néfaste de cet astre imbue de lui-même est destructeur. Le plan est risqué, compliqué aussi, douloureux surtout. En plus, le soleil ne doit se douter de rien. Elle ne veut pas vraiment laisser la terre seule, mais a-t-elle seulement le choix maintenant ? Elle se fait aider en catimini pour programmer son évasion. Le jour J, l'explosion de son corps est spectaculaire, terrible, effroyable. Son corps devient un millier de morceaux. Ses plus gros débris s'échappent dans le cosmos. Elle souffre et en même temps, elle se sent plus libre que jamais. La lune n'a aucune pensée pour ce soleil manipulateur. Même pas une larme ou un pincement au cœur. Elle vient se transformer en étoile filante. Sa conscience éclatée ainsi en plusieurs morceaux. Elle va enfin pouvoir explorer cet univers qui lui semble si vaste et si enrichissant. En toute liberté ! Ses dernières pensées sont pour ce qui va vraiment lui manquer. Adieu Terre et Humanité. Je suis désolé. Ça, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501